Musique Depuis tout petit, je joue sous les deux, entre guillemets, je joue pour la France depuis que j'étais petit Et j'ai changé à partir de mes 21 ans pour le Maroc, qui est un de mes pays forcément de racine Mon père est marocain, mon grand-père a vécu quasiment toute sa vie ici Donc je suis très attaché au Maroc, c'est une vraie chance en tout cas de pouvoir faire partie de l'équipe de Coupe Davis du Maroc J'ai d'abord joué entre guillemets en junior, où j'ai été 33ème mondial Où j'ai pris beaucoup de points junior au Maroc, parce que forcément beaucoup de personnes m'encourageaient J'aimais beaucoup les conditions et ainsi de suite Après ça, j'ai joué les 4 grands chlems en junior, j'étais encore à l'époque sous le drapeau français Et à partir de mes 21 ans, j'ai changé pour le Maroc, où j'ai participé à l'Open d'Australie en 2021 Et à Roland-Garros en 2021, sous le drapeau marocain Après, j'ai été sélectionné deux fois en Coupe Davis, avec malheureusement deux défaites Et je pense que j'ai pas encore pu montrer tout mon potentiel, j'ai été blessé pendant un an quasiment entier C'est ce qui a fait que j'ai beaucoup perdu de points au classement Et que je suis maintenant 440ème au lieu d'être 200ème Je pense que cette année, c'était une édition vraiment élevée Moi, j'ai eu la malchance de jouer le numéro 9 mondial au premier tour C'était un bon match Aujourd'hui, on vient de gagner en double, on a fait un bon match On jouera demain en quart de finale Pour l'organisation, j'avais pas spécialement de doute Parce que je sais que c'est une grande partie de l'équipe qui fait aussi la Coupe Davis Où on avait été très bien reçus quand on avait joué ici L'organisation est très bien, les gens sont vraiment top avec nous Ils nous ont beaucoup encouragés, que ce soit Lamine, Mehdi, Benchicron ou moi-même Voilà, je pense que j'espère en tout cas Surtout que je vais jouer beaucoup d'autres éditions ici Avec des meilleurs résultats et un tirage un peu plus favorable Parce que jouer le numéro 9 mondial, c'était une super expérience Avec tout le public qui m'encourageait Mais pour le côté sportif, c'était compliqué de gagner ce match Voilà, tout simplement Malheureusement, il y a eu deux choses qui sont arrivées en même temps Il y a eu une première blessure juste avant le Covid Puis il y a eu le Covid Puis quand je suis sorti du Covid, j'ai été blessé Donc c'était un très mauvais enchaînement Cette année, j'ai perdu deux personnes qui étaient très chères pour moi dans le tennis Donc c'était aussi compliqué, on va dire, de jouer et d'être bon Mais en tout cas, j'ai essayé de passer outre Je pense que toutes ces épreuves vont me permettre de grandir Et d'être encore un meilleur joueur Après, l'objectif d'être dans les 100 C'est vraiment pour être dans le tableau des grands chelets Mon objectif en soi, c'est d'exploiter tout mon potentiel Et d'aller le plus loin possible Si c'est être cinquantième mondial, c'est très bien Si c'est être vingtième mondial, c'est être dixième mondial, c'est être cinquième mondial En tout cas, j'aimerais donner tout ce que j'ai pour arriver au meilleur niveau Quitte à peut-être même égaler les trois héros nationaux Qui étaient là pendant longtemps Voire même les quatre, on va dire Bien sûr, premièrement, je suis beaucoup le tennis depuis toujours Younes, j'ai eu la chance de le côtoyer Parce qu'il a travaillé en partie pour la Fédération française à un moment donné Donc j'ai eu la chance de beaucoup discuter avec lui Je pense que c'est des joueurs vraiment qui ont eu quelque chose de plus que les autres Qui ont, entre guillemets, eu une chance, un don, on va dire, un peu naturel D'être performant, surtout au Maroc On voit que Younes et Hicham, ils ont gagné le tournoi ici Donc ça veut dire que même sur leur terre, ils sont performants Ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde C'est dur de jouer à domicile Donc j'ai beaucoup discuté avec eux J'ai discuté avec Karim quand je suis allé au Qatar rapidement Donc je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans mon parcours En me donnant des conseils Pas forcément en étant là tous les jours ou en m'entraînant Mais rien que de donner des pistes ou des chemins de réflexion Ça peut énormément aider Je suis forcément très content On voit beaucoup d'affiches, beaucoup de panneaux pour que les gens fassent du sport L'équipe du Maroc est qualifiée pour la Coupe du Monde Donc ça montre qu'il y a eu quand même un développement Et une envie du Maroc de progresser dans tous les sports On voit les jeunes qu'on a joués aujourd'hui Qui sont le futur du tennis marocain avec moi-même Qui il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, il n'y en avait pas Donc je pense que c'est une dynamique Et je pense qu'une dynamique ne se construit pas en 1 an, 2 ans, 3 ans Je pense que ça se construit sur une génération, 2 générations Et j'espère en tout cas faire partie des jeunes Qui vont donner envie aux autres qui sont petits Qui sont à l'école de tennis De faire comme nous Et de se dédier à fond au tennis, en l'occurrence Mais même dans d'autres sports Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada